Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui a un petit peu tardé à être mis en ligne sur la chaîne. Je m'en excuse. Ce retard est lié à plusieurs événements, disons. Le premier, c'est que vous êtes sûrement au courant. On a adopté un petit chiot il y a maintenant un petit peu plus de deux mois. Et je dois dire que mon sommeil en a pris un sacré coup, surtout au début. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais mon rythme de lecture habituel, à savoir une ou deux heures comme ça avant de m'endormir, eh bien j'ai pu tirer un trait dessus puisque j'ai voulu profiter de toutes les heures de sommeil qui s'offraient à moi. Et ensuite, je pense que malheureusement, j'ai aussi vécu une sacrée panne de lecture puisque les titres vers lesquels je me suis tournée n'ont pas toujours réussi à attraper mon attention, on va dire. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Ça va être un bilan lecture assez mitigé avec quelques titres vraiment que je vous recommanderais les yeux fermés et d'autres qui m'ont vraiment vraiment déçue. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, si vous voulez voir mes précédents update lectures, je vous les laisserai bien sûr directement en barre d'infos. Allez, on commence tout de suite. Alors malgré un bilan lecture assez mitigé ces dernières semaines, je dois bien avouer que je suis quand même hyper fière de moi puisque sur ma page Goodreads, j'ai remarqué que nous venons seulement d'entamer le mois d'août. Et je m'étais fixée pour objectif de lire 50 livres cette année. Et ça y est, j'ai quasiment validé ce challenge. Donc on va dire qu'à partir de maintenant, tous les livres que je vais lire, ça va être du bonus. Donc j'ai quand même pas mal lu cette année, il faut bien l'avouer. Alors je vais commencer par des livres que j'ai lus sur ma liseuse que j'ai d'ailleurs customisé depuis la dernière fois. Ça, ça me représente parfaitement. Du coup, elle me donne encore plus le sourire, cette liseuse. Mais je vais bien sûr vous afficher les couvertures juste ici pour que vous ayez un petit point de référence des titres dont je vais vous parler. Donc je commence par Meet Me at the Lake de Carly Fortune. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai lu son tout premier roman qui s'intitulait Every Summer After. Et j'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la plume de cette autrice parce qu'elle a eu le don de me transporter au bord d'un lac. J'ai vraiment ressenti énormément d'émotions en lisant ce roman. Et donc quand j'ai appris qu'elle s'apprêtait cette année à lancer un deuxième roman, eh bien évidemment j'ai eu hâte de me plonger dedans. Et malheureusement, ça a été un petit peu une catastrophe puisque je lui donnais seulement 2 étoiles sur 5. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce livre ne m'a malheureusement pas plu. C'est bien simple, je me suis ennuyée durant toute ma lecture. On suit ici 2 personnages qui sont Fern et Will qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient plus jeunes. A la fac il me semble, désolé mes souvenirs sont assez flous, franchement ça n'a pas laissé une marque incroyable dans mon cerveau. Mais en gros ils ont passé une journée ensemble et il y a eu une connexion. Il n'y a pas eu un coup de cœur parce que franchement c'était pas flagrant sur le papier. Mais ils se sont bien entendus, ils savaient très bien que le soir ils allaient devoir reprendre leur petite vie respective. Donc ils ont passé un accord et ils se sont dit on va se revoir au bord d'un lac l'été suivant. Il me semble, c'est un endroit que Fern connaît très très bien puisque l'hôtel ou le resort de sa maman est situé à cet endroit, elle a grandi là-bas. Donc Fern attend Will et en fait Will ne se pointe jamais. 10 ans passent, malheureusement la maman de Fern est décédée donc elle hérite de cet hôtel. Et un jour vous vous doutez bien que comme par hasard Will se pointe dans cet hôtel, mais évidemment 10 ans trop tard. Franchement j'ai pas compris parce que ce livre se veut évidemment être une romance mais il n'y a rien de romantique dans cette histoire. On suit un personnage principal féminin qui est un peu cassé, qui évidemment vit son deuil et qui a quand même passé 10 ans à se demander pourquoi Will n'est jamais venu alors qu'entre nous ils avaient passé une journée complètement banale ensemble. Encore s'ils avaient passé une journée digne de Disneyland, absolument magique et incroyable, pourquoi pas ? Mais là c'était d'une banalité mais effarante. Enfin je veux dire à un moment ils prennent le bus ensemble. C'est vraiment ce niveau-là. Et du coup eh bien j'ai pas compris pourquoi elle n'était juste pas passée à autre chose, pourquoi elle n'avait pas oublié Will, pourquoi elle a accepté qu'ils reviennent aussi facilement. Donc c'est typiquement le genre de choses que je ne tolérais pas pour moi ou pour mes amis ou pour les personnes que j'aime. Et du coup eh bien cette histoire ne m'a strictement rien fait donc c'est pour ça que finalement je lui ai donné 2 étoiles sur 5. Je ne vous recommande pas particulièrement ce livre parce qu'il m'a malheureusement rien apporté. Alors ensuite je vais vous parler de Daisy Jones and the Six et alors là je sens qu'il va falloir que je mette une armure parce que la fanbase de ce livre est absolument énorme. Peut-être que vous faites partie des personnes qui l'adorent et qui ont eu une connexion incroyable avec ce livre. Mais malheureusement je n'en fais pas partie. Personnellement j'ai opté pour l'audiobook sur Audible tout simplement parce que j'en avais entendu mon émerveille. Les revues sur lesquelles j'étais tombée expliquaient qu'il y avait un casting complet de narrateurs qui incarnent les différents personnages de ce livre. Donc je me suis lancée dans cet audiobook et alors là je dois vous dire que ça a été une expérience à part entière parce que j'avais l'impression de regarder un film mais sans images. Ils étaient tous plus incroyables les uns que les autres et en effet cet audiobook est une petite pépite. Grâce à cette lecture j'ai quand même enfin réussi à identifier le problème que je rencontre avec certains livres de Taylor Jenkins Reid. C'est bien simple, je suis une lectrice qui est hyper orientée personnage. Pour que j'apprécie un livre, il faut que j'apprécie les personnages, il faut que j'ai une connexion, que je m'y attache. Et le problème c'est que les personnages dans la plupart des bouquins que cette autrice écrit sont absolument détestables. Ils sont égoïstes, ils prennent des mauvaises décisions et en fait je suis toujours hyper hyper détachée de ces personnages et c'est exactement ce que j'ai ressenti en écoutant ce livre du coup puisqu'on suit bien évidemment ce personnage principal qui est Daisy Jones qui est une chanteuse qui va s'associer à un groupe qui s'appelle The Six et on va suivre ensemble leur collaboration et l'explosion de leur carrière et évidemment tout le succès qu'ils vont rencontrer. On tombe dans un monde hyper axé sex, drugs and rock'n'roll mais Daisy Jones, à un moment dans l'histoire je me suis dit il pourrait lui arriver quelque chose, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire une overdose, elle pourrait mourir et franchement ça ne me ferait strictement rien et c'est quand même dramatique de lire un livre à propos de telle ou telle personne et de se dire franchement si à la page suivante il n'y a plus cette personne là ça ne me ferait pas grand chose. Donc voilà pourquoi j'ai finalement donné trois étoiles et demie à ce livre c'est-à-dire que c'est une expérience à part entière, c'est très très bien écrit, le récit est bien ficelé, bien monté, mais les personnages, mais aïe 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 franchement c'est vraiment pas fait pour moi. Je vais ensuite vous parler de The Love Wager de l'autrice Lean Painter et là je dois dire que j'ai commencé à m'engouffrer dans ma panne de lecture, c'était dramatique. Donc ce livre je serais incapable de vous expliquer un peu en détail ce qui s'est passé dedans. J'ai l'impression que je l'ai lu et hop il est ressorti par là, il n'a laissé vraiment aucune trace dans mon esprit, donc c'est assez dramatique. A l'époque je lui ai donné 2 étoiles 75 sur 5, mais je pense que franchement avec le recul c'était très très généreux parce que quand je ne suis même pas capable de vous donner le nom des personnages ou qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vraiment ça ne devait pas être extraordinaire. Tout ce dont je me souviens c'est que ce sont 2 personnages qui se sont rencontrés à un mariage, qui ont passé une nuit ensemble et en fait après leur chemin se recroise et ils sont tous les 2 à la recherche de leur âme soeur ou en tout cas ils veulent se mettre en couple. Mais ils vont aussi se lancer un défi, c'est-à-dire que la première personne entre deux qui réussira à se mettre en couple et à trouver quelqu'un gagnera je ne sais même plus quoi. Donc ils vont un peu se motiver, ils vont débriefer l'un et l'autre des différents rendez-vous auxquels ils sont allés. Ils vont même aller jusqu'à programmer des rendez-vous au même endroit pour après ressortir et débriefer on va dire. et il y avait un petit peu si vous voulez de chamaillerie c'était mignon par moment mais franchement très facile à oublier donc voilà, pareil, ce livre-là j'ai envie de dire passez votre chemin c'était vraiment pas extraordinaire. Alors ensuite pour essayer de rompre le mauvais sort lié à ce que je lisais sur ma tablette je me suis lancée dans une lecture papier. J'ai opté pour One in Rome de Sarah Adams qui m'a d'ailleurs été offert par l'une d'entre vous donc Aurélie si tu passes par là, merci beaucoup beaucoup parce que tu sais quoi, j'ai adoré ce livre j'ai passé un super bon moment et ça correspond tout à fait au genre de livre que j'apprécie dans le sens où c'est une rancôme, c'est fun, les personnages sont hyper mignons c'est absolument pas réaliste mais en même temps je pense que quand on se plonge dans une lecture comme ça on cherche pas vraiment à être ancré dans la réalité et j'ai enfin réussi à m'attacher à de nouveaux personnages et ça m'a vraiment fait du bien parce que comme je vous le disais en tant que lectrice c'est tout ce que je recherche alors on suit ici Amelia qui est une chanteuse de pop qui est hyper connue, c'est vraiment une célébrité seulement elle a beaucoup de mal à gérer cette célébrité assez soudaine qui lui est tombée dessus elle va rentrer dans une phase très très chargée avec des interviews, une tournée etc et elle se rend compte qu'elle a juste besoin de souffler un petit peu, de se recentrer et donc elle décide comme son héroïne Audrey Hepburn dans le film Roman Holiday de partir à Rome mais elle ne peut malheureusement pas prendre l'avion et aller se balader en Italie donc elle décide de partir dans la ville Rome la plus proche qui est en fait Rome dans le Kentucky donc vraiment un coin complètement paumé lorsqu'elle arrive là-bas sa voiture tombe en panne et c'est là qu'elle rencontre Noah qui est vraiment je trouve un personnage masculin très très mignon et attachant parce que c'est un peu le sudiste par excellence c'est-à-dire qu'il a des bonnes manières il doit l'aider mais il n'a pas vraiment envie donc il le fait un peu à contre-cœur ce que j'ai adoré c'est que j'ai eu l'impression de regarder en quelque sorte des épisodes de Gilmore Girls parce qu'on retrouve vraiment cette ambiance vous savez avec des voisins qui sont trop curieux qui sont toujours présents qui essayent de se mêler de ce qui les regarde pas tellement ça met du baume au cœur, c'est rigolo j'ai passé un bon moment et c'est une lecture qui est rapide, facile donc je vous la recommande bon je peux pas en dire autant pour ce livre-là qui était beaucoup beaucoup plus long et je dois le dire beaucoup trop long il s'agit d'un livre dont j'avais pourtant beaucoup entendu parler qui apparemment est hyper populaire sur les réseaux sociaux et ma seule question c'est pourquoi ? parce que c'était un chiant mais c'était dramatique il s'agit de Marriage for One de l'autrice Ella Mace alors franchement la couverture est très très mignonne dans tous les cas j'adore les couvertures illustrées mais j'ai rencontré plusieurs problèmes avec ce livre alors le premier c'est que ça commençait bien et puis tout d'un coup c'est parti vraiment dans un gouffre sans fond où j'ai eu l'impression que j'allais jamais m'en sortir parce que ça traîne, ça traîne, ça traîne il se passe strictement rien on suit ici le personnage de Rose qui rêve d'ouvrir un café et qui avait conclu un pacte on va dire avec son oncle qui possédait un immeuble il devait lui laisser le rez-de-chaussée pour pouvoir ouvrir son café mais sous réserve qu'elle soit mariée parce qu'apparemment il s'entendait super bien avec son fiancée de l'époque malheureusement ils se sont séparés et donc en gros le deal va tomber à l'eau puisque son oncle est décédé et dans le testament il est indiqué qu'il faut que Rose soit mariée pour pouvoir obtenir ce local on va dire et c'est là que Jack rentre en jeu puisqu'il travaille dans ce cabinet où Rose a appris qu'elle pourrait potentiellement hériter de ce local et pour éviter que tout ne tombe à l'eau Jack propose à Rose de l'épouser pour qu'elle puisse elle récupérer son local et lui je sais plus quoi je crois d'autres étages dans l'immeuble enfin bref en gros chacun y trouve son compte donc dit comme ça ça aurait pu être la base d'une romcom assez fun seulement c'est absolument pas le cas je vais partager avec vous un tout petit spoiler qui illustre selon moi parfaitement ce livre mais alors vous allez voir c'est vraiment un niveau de spoiler assez dramatique qui n'engage strictement à rien en gros à un moment dans ce livre Claire développe un rhume on va dire elle a le nez qui coule et il s'avère que cette histoire de nez qui coule ça traîne sur des centaines de pages je ne peux pas vous dire combien de fois il est mentionné dans ce livre que Claire a le nez qui coule au bout d'un moment j'en pouvais plus je me suis dit c'est une blague donc du coup j'ai donné deux étoiles sur cinq à ce livre bon puisque Marriage for One a vraiment mis le coup fatal dans ma panne de lecture je me suis dit j'ai adoré ce petit livre donc je vais opter pour le deuxième tome de cette série qui est Practice Makes Perfect que j'ai lu de nouveau sur ma liseuse et c'était toujours pas ça malheureusement je n'ai pas retrouvé ce côté hyper mignon attachant un peu léger dont j'ai pu profiter dans When in Rome j'ai malheureusement noté ce livre 2 étoiles 25 sur 5 parce que c'était franchement très moyen c'est l'histoire de Annie qui est la soeur de Noah qu'on avait donc rencontré dans ce premier tome en plus généralement j'adore quand il y a des liens comme ça entre les personnages dans une série de livres mais bon là ça n'a pas apporté grand grand chose et ça va être sa romance avec le garde du corps d'Amélia parce que évidemment c'est une célébrité et même si elle se balade dans une petite ville elle a besoin d'une équipe pour assurer sa sécurité et il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée parce qu'on est vraiment sur une femme adulte qui toute sa vie a été traitée comme un petit ange parce que c'est la cadette et elle est trop mignonne etc et elle en a marre d'être traitée comme ça par ses soeurs, par toute sa famille par tous les gens du quartier tous ses voisins etc et elle a envie de se détacher de cette image et elle va demander un peu on va dire des conseils à Will qui est donc ce garde du corps il va la coacher on va dire sur différents aspects de sa vie personnelle que ce soit ses rendez-vous enfin dans sa vie de dating où ça se passe toujours super mal parce qu'elle a du mal à se détacher de cette image il va essayer de, on va dire, l'endurcir un petit peu et de faire en sorte qu'elle dise ce qu'elle pense et qu'elle ose assumer ses opinions etc et même si, encore une fois, le concept aurait pu fonctionner j'ai trouvé que c'était malheureusement pas très très bien exécuté donc tant pis, prochaine lecture alors il s'agit de Runaway Love qui est un livre qui a été écrit par Melanie Harlow il me semble que c'est d'ailleurs son dernier roman c'est une autrice de romance dont j'ai beaucoup beaucoup entendu parler donc je me suis dit bah je vais tester sa dernière sortie et ça a été une nouvelle fois assez mitigé pour moi j'ai donné 2 étoiles 75 à ce livre donc vous voyez j'ai vraiment vraiment eu du mal à ne serait-ce qu'avoir des lectures genre 4 étoiles qui m'ont plu, avec lesquelles j'ai passé un bon moment à chaque fois c'était en dessous, vraiment en dessous de ça je me suis dit mais quand est-ce que je vais sortir de cette spirale là qui me semblait vraiment infinie donc pareil, le problème que j'ai rencontré c'est que ça a super bien commencé c'était drôle, ça ressemblait un peu à une rome comme les personnages étaient bien ficelés, attachants mais malheureusement au fur et à mesure de ma lecture et surtout à la fin on est tombé dans un niveau de cliché où vraiment, j'ai levé les yeux au siège je me suis dit mais c'est pas possible c'était enchaînement de clichés sur clichés et j'ai pas aimé comment cette histoire a été finie en fait là on suit Véronica qui s'apprête à se marier c'est littéralement le jour de son mariage et en fait elle plaque ce qui devait être son futur mari donc son fiancé tout simplement parce qu'elle apprend qu'il la trompe et visiblement de façon assez régulière donc elle plaque absolument tout, elle se retrouve sans rien parce qu'on comprend que son fiancé contrôlait énormément d'aspects de sa vie et donc elle cherche un petit boulot quelque part à peu près n'importe quoi et après avoir rencontré des gens dans un bar, café, restaurant et bien elle apprend qu'il y a quelqu'un dans cette petite ville qui recherche une baby-sitteuse pour ses enfants il s'agit de Austin, c'est un père célibataire et évidemment vous doutez bien qu'une chose en menant à une autre même si au début il ne veut pas l'embaucher parce qu'elle a visiblement aucune expérience en la matière elle n'a jamais été baby-sitteuse elle n'a jamais été nourrice donc bon en gros elle est juste à peu près sympa et c'est tout donc au début c'est évidemment une relation assez réticente et au fur et à mesure évidemment ils vont de mieux en mieux s'entendre pour finalement transformer cette histoire en romance mais comme je vous le disais, la fin c'était presque douloureux ce niveau de cliché je sais pas, j'ai peut-être plus l'âge pour ça et pourtant je fais partie des éternels romantiques qui tolèrent vraiment beaucoup de clichés et beaucoup de kitsch et qui adorent les films de Noël et tout mais là, non, malheureusement ça manquait d'un petit quelque chose alors ensuite je me suis dit que j'allais me plonger dans un livre qui est extrêmement populaire, extrêmement apprécié qui fait partie d'ailleurs des livres qui sont très très bien notés sur Goodreads il s'agit de Bitreads de Emily Henry et vous savez quoi ? c'était malheureusement toujours pas ça alors attendez, avant de me jeter des cailloux je dois dire que vraiment j'ai adoré la plume de Emily Henry elle écrit extrêmement bien il y a de nombreux moments qui m'ont fait rire il y a aussi des moments qui sont emprunts d'émotion et dans l'ensemble c'était une super histoire qui était hyper bien ficelée, les personnages hyper bien montés bref, j'ai vraiment apprécié ce livre le problème c'est que je lui ai donné 3 étoiles et demie sur 5 tout simplement parce que la fin ne m'a pas plu du tout et je n'ai pas pu me contenter de cette fin j'ai pas pu accepter cette fin si vous voulez et dire que c'était un livre que j'ai adoré parce que ça a fait retomber le soufflet en fait pendant toute cette histoire je me suis attachée au personnage principal féminin qui s'appelle January qui a malheureusement quelques combats puisqu'en fait elle doit gérer le deuil lié au décès de son papa qui s'accompagne en plus d'une série de surprises qui ont été révélées après son décès et donc si vous voulez j'ai complètement compris cette frustration et le fait de ne pas pouvoir obtenir de réponse etc donc tout cet aspect là c'était hyper hyper bien le truc c'est que c'est aussi une écrivaine qui rencontre une vraie panne d'écriture puisque ce deuil est trop lourd à porter et donc elle décide de se rendre dans la maison de son père pour se remettre à écrire et essayer de gérer tout ça gérer toutes les conséquences de son décès et dans cette petite ville en bord de mer elle recroise quelqu'un qu'elle a connu lorsqu'elle faisait ses études qui s'appelle Augustus qui est aussi écrivain et en fait ces deux là vont se challenger pour réussir à sortir de leur zone de confort en matière d'écriture puisque January ça a été jusqu'à présent un peu l'écrivaine qui optait que pour des fins heureuses c'est un peu une romantique dans l'âme qui aime les belles histoires les jolies fins etc alors que Augustus c'est tout le contraire le problème c'est qu'on est encore une fois sur une romance et je suis désolée vraiment je maintiendrai pour toujours le fait que January méritait beaucoup beaucoup mieux que ça beaucoup mieux que cette fin ce que Augustus lui a dit et les choix en fait qui l'a fait mais je suis désolée c'est pas suffisant personne devrait se contenter de ça et moi je reste persuadée qu'elle méritait mieux et qu'elle ne devrait pas accepter ça donc bref c'est vraiment un point de vue très personnel mais c'est pour ça que j'ai pas réussi si vous voulez avoir un coup de coeur et à vous parler de ce livre de façon dithyrambique parce que le soufflet est retombé alors ensuite si vous avez visionné ma dernière vidéo favori vous avez un petit avantage puisque vous savez quelle a été ma lecture 5 étoiles de ces dernières semaines alors là vraiment je dois le dire je ne m'y attendais pas du tout parce que si vous aviez visionné mes anciennes update lectures enfin mes dernières update lectures vous savez peut-être que ma relation avec les livres de Colin Hoover est un petit peu mitigée il faut bien le dire il y en a certains que j'ai apprécié d'autres que j'ai vraiment détesté et je me suis dit tu sais quoi ça fait des années que j'entends parler de It Ends With Us donc je me suis dit je vais me lancer dans cette lecture et on verra bien et bien je n'ai pas réussi à poser ce livre j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer j'ai été tenue en haleine tout du long et franchement c'est hallucinant que quelqu'un ait réussi à écrire une histoire qui soit aussi belle par moments et aussi tragique à d'autres moments parce que je tiens quand même à le préciser il s'agit d'une histoire autour de violences domestiques et de relations qui peuvent être très très toxiques et malgré ça et bien c'est un livre qui m'a fait me poser des questions qui a remis en perspective certaines choses alors un conseil si vous lisez ce livre je vous recommande vivement de lire la note de l'auteur qui est à la fin juste ici ne la lisez surtout pas avant d'avoir terminé cette histoire puisqu'il y a certains moments clés sur lesquels l'autrice revient et c'est pourtant une partie que généralement je passe que je ne lis même pas mais alors là j'ai ressenti le besoin de continuer à tourner les pages et ça m'a vraiment remué ça m'a fait quelque chose c'était un peu le coup de couteau dans la plaie mais qui a mis en lumière certains aspects de cette histoire qui a expliqué aussi et qui a donné pas mal de contexte sur certains événements donc ouais vraiment cette lecture et bien contre toute attente elle m'a beaucoup beaucoup plu alors ensuite un autre livre que j'ai vraiment vraiment adoré que je ne peux que vous recommander parce qu'il s'agit un peu de la lecture estivale parfaite donc c'est The Summer of Broken Rules de K.L. Walter donc c'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice et j'ai passé un super bon moment c'est vraiment un livre qui se lit vite qui est fun qui réunit plein d'éléments que j'adore et qui me touche personnellement je lui ai donné 4 étoiles 25 sur 5 parce que il m'a vraiment vraiment surprise donc dans cette histoire on suit Meredith qui a malheureusement perdu sa soeur aînée deux ans auparavant dans un accident de voiture et elle retourne pour la première fois depuis cet accident dans leur lieu de vacances familiales avec ses parents c'est un lieu qui est géré il me semble par les grands-parents et alors on suit vraiment cette énorme famille avec les cousins les oncles les tantes etc et une des traditions qui a toujours existé durant leurs vacances c'est de jouer à un jeu qui s'appelle Assassin alors sincèrement je ne connaissais pas j'ai jamais joué à ce jeu mais je trouve ça très très fun et maintenant j'ai envie d'y jouer en gros le principe c'est qu'au début des vacances chaque personne a une cible et une victime qu'il doit réussir à arroser avec un pistolet à eau ou avec un jet d'eau on va dire pour qu'à la fin il ne reste que deux survivants qui vont s'affronter et en fait c'était vraiment le jeu préféré de la soeur de Meredith donc elle a vraiment à coeur d'essayer de gagner cette année en son honneur et voilà c'est tout ce que je vais vous dire parce que sincèrement on n'a pas besoin d'en savoir vraiment plus c'est hyper feel good familial il y a également le mariage d'une cousine de Meredith qui se produit au même moment et il y a aussi des références à Taylor Swift donc j'ai vraiment apprécié alors ensuite je suis carrément sortie de ma zone de confort puisque bon vous le voyez je lis énormément de romances et de temps en temps des thrillers mais là c'était tout simplement une oeuvre de fiction qui s'appelle The Great Alone qui a été écrite par Christine Anna alors en fait cette autrice a écrit Firefly Lane qui a été adaptée sur Netflix je vous ai parlé de cette série dans une précédente vidéo favori parce que je l'ai adorée je n'ai pas lu le livre mais je me suis dit elle a une capacité à créer une histoire vraiment incroyable et des personnages que j'ai adoré dans cette série donc je me suis lancée dans The Great Alone alors vraiment on est sur deux salles deux ambiances parce que ça n'a strictement rien à voir on n'est pas du tout dans une ambiance assez feel good assez girly de Firefly Lane là au contraire c'est une histoire qui se déroule en Alaska dans les années 70 alors qu'il n'y a pas d'eau potable pas d'électricité enfin c'est c'est vraiment quelque chose si vous voulez elle a une capacité à vous plonger dans un endroit qui m'était complètement inconnu j'avais l'impression d'y être j'avais l'impression d'être au milieu de la neige dans cette nature parfaitement sauvage c'était assez bluffant c'est sûrement l'un des plus beaux livres que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à présent parce que c'est extrêmement bien écrit les descriptions sont très longues mais comme je vous le disais vous avez tellement l'impression d'y être que ça m'a pas paru difficile ou trop long ou ennuyant pas du tout après l'avoir terminé j'ai eu besoin de souffler un petit peu parce que c'est malheureusement aussi une histoire qui est extrêmement extrêmement dure dans laquelle on a de nouveau et franchement je ne le savais même pas des problèmes liés à de la violence conjugale et une relation mais presque encore plus toxique que dans It Ends With Us sauf que là cette fois-ci ça impacte une jeune fille qui tout d'un coup voit sa vie complètement changer parce que son père décide de les embarquer dans cette aventure en Alaska au milieu de nulle part et c'est vraiment très compliqué par moments je me suis retrouvée à m'énerver contre de nombreux personnages durant toute cette histoire parce qu'ils ont le don de prendre de mauvaises décisions il y a un côté parfois un peu naïf et on se dit mais le pire va arriver arrêter et ça ne s'arrête pas et évidemment le pire arrive seulement la fin a vraiment si vous voulez permis de parfaitement boucler cette histoire parce que c'est une très belle fin qui fait réfléchir et en même temps ça met en avant la résilience de certains personnages et c'était très 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 beau donc du coup j'ai donné 4 étoiles sur 5 à ce livre c'est vraiment pas le genre d'histoire que je pourrais lire tous les jours ou toutes les semaines parce que je pense que ça me mettrait un petit coup au moral mais au moment où j'ai lu cette histoire j'ai été tellement subjuguée par ces descriptions par cette plume incroyable que ça a fonctionné à ce moment là pour moi donc je suis assez intriguée par cette autrice j'ai bien envie d'essayer de lire d'autres de ses romans donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous mais je me retournerai sûrement vers elle parce que j'ai été assez impressionnée alors ensuite j'ai lu le quatrième tome de la série Chestnut Springs de Elsie Silver dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne qui s'intitule Reckless la catastrophe mais quand je vous dis la catastrophe j'ai mis un mois et demi à terminer ce livre ça ne m'arrive jamais je lisais 20 pages et j'avais envie de le fermer et de plus jamais y revenir donc j'ai dû me forcer ça m'a demandé un véritable effort de terminer ce livre et je me dis franchement j'aurais dû l'abandonner parce que je n'ai pas apprécié cette histoire je n'ai pas réussi à retrouver ce côté un peu charmant et assez fun que j'ai pu retrouver par exemple dans le tome 2 donc je continuerai cette série s'il y a d'autres livres qui sortent parce que je suis sûre que c'est aussi lié à certains éléments de cette histoire et je sais que Elsie Silver écrit vraiment très très bien et souvent c'est assez fun et très divertissant mais alors là ça ne l'a pas été on est sur une romance avec un bébé surprise qui est véritablement surprise parce qu'en fait le papa n'a même pas connaissance de l'existence de ce bébé et rien que ça c'était complètement bancal parce que tous les personnages qu'on retrouve dans cette histoire se connaissent sont assez proches donc je me dis mais dans quel monde personne n'a mentionné que cette femme était enceinte et que enfin bref donc en gros vous voyez c'est vraiment pas quelque chose qui m'a plu donc je vais même pas en parler plus que ça j'ai donné 2 étoiles sur 5 et je me dis j'aurais pu soit ne même pas le noter soit peut-être lui donner une étoile parce que j'ai vraiment pas passé un bon moment et enfin je vais clôturer cette update lecture avec 3 romans issus de la série Shatter Me de Tara Maffee je sais pas comment on doit prononcer son nom mais je vous laisserai les couvertures par ici c'est probablement l'une des séries de bouquins les plus populaires sur la toile et jusqu'à présent je me suis pas plongée dedans parce que c'est aussi de la littérature YA et je me suis dit mon dieu ça risque d'être un petit peu trop cliché pour moi et en plus c'est vraiment à la fois une romance et de la dystopie donc c'est pas vraiment ce vers quoi je me tourne habituellement donc pour vous résumer la situation puisque j'ai commencé il y a quelques jours seulement le premier tome je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça l'écriture était catastrophique mais vraiment catastrophique parce que c'est très très spécial c'est écrit à la première personne mais je me suis sentie tellement détachée de cette histoire que j'ai pas compris parce que parfois je ressens ça lorsque les livres sont écrits à la troisième personne mais en plus il y a des répétitions à tort et à travers dans ce livre mais ça en devient fatigant et éreintant parce que je parle même pas de par exemple descriptions qui sont très répétitives non 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 c'est à dire que par moments dans ce livre il y a certains mots qui sont littéralement répétés trois fois d'affilée ou des parties de phrases qui sont répétées comme ça mon dieu mais je me suis dit mais pourquoi une seule fois c'est suffisant on comprend on sait lire du coup ça a été assez lourd mais je me suis dit apparemment le premier tome est vraiment moins bon que tout le reste de la série j'étais intriguée donc j'ai continué il y a des petites nouvelles qui s'insèrent entre les tomes de cette série donc j'ai lu la toute première nouvelle qui pour le coup était très rapide et c'est un autre point de vue d'un autre personnage donc ça m'a de nouveau intriguée et j'ai eu envie de savoir la suite donc j'ai continué avec le deuxième tome et j'ai l'impression que les répétitions se sont un petit peu calmées elles ne sont pas disparues mais elles se sont un petit peu calmées et maintenant que si vous voulez je suis investie et que je suis lancée dans cette histoire je suis vraiment pas sûre que ça va être une série cinq étoiles pour moi je me vois mal être complètement obsédée par cette histoire mais j'ai l'impression que ça s'arrange alors j'ai un petit peu justement d'espoir et je me dis que si ça se trouve je vais passer un très bon moment donc pour le moment voilà on va dire qu'on crée la base je vais continuer jusqu'au sixième tome et il y a même une petite nouvelle supplémentaire donc ça va me demander un petit peu de temps mais je pourrais vous tenir au courant dans le prochain update lecture n'hésitez pas également à me suivre sur Goodreads si vous voulez savoir où j'en suis dans la série et si je l'ai enfin terminé etc mais ça va pour le moment on va dire je suis intriguée j'ai envie de savoir la suite ça se lit assez vite donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de cette situation et c'est tout pour cette update lecture c'est déjà pas mal j'ai l'impression de parler depuis des heures je pense que mon chéri est en train de m'attendre pour déjeuner depuis un moment il va me dire mais qu'est-ce tu fais pourquoi tu parles comme ça non-stop j'espère que ça vous aura plu évidemment s'il y en a certains que vous adorez et que je vous ai dit que personnellement ça n'avait pas fonctionné pour moi et bien c'est aussi la magie de la lecture il y a sûrement certains livres que moi j'adore que malheureusement vous n'apprécierez pas autant et vice versa donc considérez que ces vidéos ce sont des petites sessions de bavardage entre amis dans lesquelles je partage mon ressenti personnel mais je suis aussi très curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez lu ces dernières semaines n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager tout ça parce qu'évidemment si vous avez eu des coups de coeur j'ai envie de me pencher sur leur cas et ça me permettra d'orienter un petit peu mes prochaines lectures et si au contraire il y a des livres qui ne vous ont pas plu et que je devrais éviter ça me permettra de ne pas perdre mon temps donc j'ai hâte de vous lire et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye j'ai hâte de vous dire j'ai hâte de vous dire